Le 19 mai 1939 paraissait dans l'Action française et le 2 juin 1939 paraissait dans le Je suis partout, la critique de François Vineuil du film Le Dernier Tournant, texte intégral. Le scénario du dernier tournant a été tiré par M. Charles Spack et M. Pierre Chenal d'un roman américain, probablement judéo-américain puisque l'auteur se nomme Jack Kane. Le facteur sonne toujours deux fois. Nick tient un débit d'essence et un petit café dans un coin désert de campagne. Comme il a ravitaille de nombreux camions, il est assez riche. Et bien que Trellet ait d'âge mûr, il a épousé une jolie serveuse de bar, Cora. Il se prend d'affection pour un vagabond, Franck, et l'engage à son service. Franck est jeune, lui aussi. Cora devient bientôt sa maîtresse. Nick gêne les deux amants. Ils essayent de le supprimer en l'assommant dans sa baignoire et simulant un accident. Nick s'en tire avec une fêlure du crâne et ne se doute à peu près de rien. Franck et Cora cherchent à fuir. Mais Cora redoute la misère. Reviens bientôt et c'est Nick lui-même qui ramène Franck. Les meurtriers sont résolus à recommencer leur coup. Ils griment l'assassinat en accident d'automobile. Cette fois, Nick est bien tué. La police a des soupçons. D'autant que Nick venait de signer une assurance en faveur de sa femme. Cependant, l'adresse d'un avocat fait conclure à un non-lieu. Les criminels, d'abord mal à l'aise dans la maison de Nick, recommencent joyeusement leur vie, se marient. Le jour de la noce, leur auto que pilote Franck est télescopée par un camion. Cora est tué sur le coup. Tant d'accidents, c'est trop. On arrête Franck, on le cuisine. Le roman de Jack Kane était alourdi par de confus démêlés, typiquement américains, entre assureurs, policiers et avocats, qui tous sont d'épouvantables aigrefins. M. Chenal ne les a pas retenus. Le transfert de l'action de Californie dans un coin écarté de la montagne niçoise est plausible, bien que l'enquête de police soit un peu trop conduite à la façon yankee. Le récit de M. Chenal est sobre, assez adroit, la mise en scène d'une couleur juste. On y retrouve au moins par endroit l'auteur de « La rue sans nom » de « Crime et châtiment » qui avait commis, durant la dernière saison, un inexplicable navet, la maison du Maltais. Le choix des vedettes a surtout été dicté par leur valeur commerciale. Le talent de M. Michel Simon est enfoui dans le rôle obscur de l'infortuné Nick. Les autres vedettes ne sont guère à leur place. Si M. Fernand Gravet, venu d'Hollywood pour quelques semaines, joue toujours intelligemment, il lui manque les traits accusés, la carure que doit avoir un rôdeur tel que Franck. La jeune Corinne Luchère, bien qu'on lui ait teint les cheveux en brun pour la rendre plus fatale, n'est qu'une gamine très inoffensive, bien incapable de représenter un monstre femelle comme Cora. Aucun des comédiens n'apparaît vraiment convaincu. Mais ce ne peut être l'explication de l'ennui opaque qui couvre tout le film. On a voté l'autre jour au Sénat une loi dont la Chambre sera prochainement saisie et qui n'a pas assez inspiré de commentaires jusqu'ici. Dans le but de réfréner l'industrie de la pornographie, cette loi institue pour les livres, les œuvres d'art comme les spectacles, une clause de moralité qui pourrait devenir, si on ne la précise pas davantage, une arme dangereuse dans la main des imbéciles. Il suffirait d'un père la pudeur pour déclencher l'action de la justice contre un écrivain comme au temps où Baudelaire et Flaubert furent traînés devant les tribunaux. Tyrannie d'autant plus funeste que la nouveauté, la fraîcheur, les audaces de facture apparaissent presque toujours indécentes à la foule des ignorants, à ceux dont le goût est mesquin, attardé, craintif. Proust, s'il vivait encore, serait condamné en bloc. Le délicieux et truculent Marcel Aimé ne pourrait plus écrire une ligne. Le grand et vieux Mayol serait contraint de mettre des culottes de zinc à ses opulentes déesses. De telles lois n'ont jamais été chez nous suivies de longs effets. On ferait cependant bien d'y prendre garde à l'avance. Un film, comme le dernier tournant, échapperait à ces lois. L'amour y est couronné par le maire. L'assassin puni par le bourreau. Il faudrait qu'il comparût devant une censure capable de peser des preuves si subtiles qu'on ne saurait la concevoir. Il est dommage cependant qu'elle n'existe pas dans l'absolu. Car on ne voit rien de plus veule que cette histoire de deux bêtes humaines acharnées sur un pauvre diable confiant et généreux. La passion n'est même pas en cause. L'affreux couple aurait pu s'évader. Il préfère tuer pour garder son confort. A ce degré, l'abjection mérite une peinture, comme toutes les monstruosités de notre espèce mortelle. Mais encore faudrait-il que cette abjection fût décrite et jugée avec énergie. M. Chenal, flanqué de M. Spack, ne semble avoir eu qu'un seul mobile de choisir cet effroyable fait d'hiver. Les histoires sombres, au cinéma, ont la réputation d'une meilleure esthétique que les autres. Le romancier américain poursuivait du moins, à travers ce fatras de mauvais naturalisme, une idée simple mais saisissante. Le destin n'épargne jamais les criminels. Et s'ils ont échappé une fois, il arrive qu'ils paient pour une mort dont ils sont innocents. M. Chenal n'a même pas su utiliser ce thème. C'est à peine si ces affreux héros sont effleurés à un moment par une espèce d'inquiétude ou plutôt d'embarras. On ne perçoit pas la moindre trace de lutte dans leur âme, que ce soit avant ou après leur forfait, mais que par le ton d'âme, ils en sont aussi dépourvus que de pitié. Ce sont des automates qui s'accouplent et qui tuent. Nous n'éprouvons qu'un seul désir, celui de les voir supprimés le plus promptement possible et nous nous irritons de l'espèce d'indulgence que répand autour d'eux le metteur en scène. On pourrait discuter sur l'immoralité ou l'amoralité paradoxale du dernier tournant. Disons plus simplement que pour son auteur, la vie intérieure n'existe pas. Le film porte en lui sa propre condamnation. Il est trop morne et vide pour devenir dangereux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !